bienvenue au circuit de barcelona catalunya ces 25 dernières années le circuit a été le théâtre de magnifiques courses la question est lequel de ces jeunes pilotes sera le prochain à écrire un chapitre de son illustre histoire ce sont les 4 km 65 du circuit de barcelona catalunya avec ses 7 virages à gauche et 9 à droite pour un total de 16 virages l'un des meilleurs endroits pour dépasser et certainement au bout de la grande ligne droite avant le premier virage c'est l'une des deux zones drs que les pilotes pourront utiliser ce week-end ici alex jack je suis à nouveau accompagné du champion de gp2 2012 david et valsecky nous sommes ici aujourd'hui sur le très apprécié circuit de barcelona catalunya situé à barcelone en espagne david et j'imagine que vous avez rôlé sur ce circuit un nombre incalculable de fois vous avez des conseils à donner aux pilotes aujourd'hui c'est vrai c'est un circuit qui se partage les championnats de f1 et de f2 depuis des années je ne serais pas surpris que vous même ayez tourné dessus alex mon conseil pour les équipes et de bien gérer leur stratégie de gestion des pneumatiques le circuit a une surface très irrégulière qui est très éprouvante pour les pilotes et pour les pneus rouler à l'économie sur la majorité du circuit et foncer sur la longue ligne droite jusqu'au virage offrira certainement les meilleures occasions de dépassement c'est là que se situe la clé de la victoire nous allons à présent étudier la grille de départ quel calife de la part d'antoine hubert il part en tête du peloton avec guanyuzao juste derrière en ce qui concerne le reste de la grille allez-y aillot nikita matzepine et korea matsushita king bocolacci mick schumacher latifi c'était camara boucagiotto et et ken devris de les traces calderon et chen gelaël racunathan et ralph boshung qui termine la grille extinction des feux est imminente dirigeons nous vers le circuit on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Évidemment, mais des courses comme celle-ci montrent à quel point la Formule 1 est un sport d'équipe. Ils ont fait un travail énorme dans les stands pour sortir le maximum entre chaque arrêt et optimiser l'utilisation des pneus. Il faut reconnaître que tout ça n'aurait servi à rien sans un pilote talentueux au volant. Alors que les trois premiers s'avancent vers le podium, on ne peut que saluer la force de l'écurie Arden. Ils n'ont pas eu peur de prendre des risques en engageant ce petit nouveau et ce choix s'est avéré payant aujourd'hui. Excellent travail ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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